Musique Le principe d'Artinov c'est de mettre en avant l'innovation dans le monde de l'artisanat. Nous c'est l'atelier de la Belle Étoile, on est une entreprise qui fabriquons des jouets en bois et des livres engagés sur la Savoie et principalement particulièrement sur Albertville. C'est important que tous les efforts qu'on fait pour continuer de travailler en France, de faire des produits qui ont un vrai engagement soit reconnu, ça nous fait plaisir. Ce soir nous avons remis le prix innovation sociale ou sociétale, c'était pour nous un plaisir surtout de récompenser une entreprise qui s'engage dans la durabilité, dans la proximité et dans l'envie de faire du durable et de l'éco-responsable. L'ISNO c'est un véhicule électrique à chenilles type voiture avec deux chenilles qui permet de se placer sur la neige et de faire des courbes impressionnantes. La première idée c'était de faire une flotte pour faire la location dans les stations de ski et après il y a plein de possibilités sur l'utilitaire aussi. J'ai créé une vinaigrerie artisanale à Labiole, donc je transforme à l'ancienne dans des fûts de chêne, des vins de Savoie, du cidre et j'utilise ces vinaigres faits à l'ancienne pour faire tout un tas de spécialités qu'on voit devant moi. C'est une super nouvelle parce que ça donne une vraie visibilité à l'activité. Le vinaigre c'est pas le sujet le plus sexy du monde, on va pas se mentir. Donc c'est un coup de projecteur qui est vraiment bienvenu et j'espère que ça génèrera de l'intérêt pour cette activité et ces produits. En fait la céramique c'est toute une partie de ma vie, c'est être créative, c'est faire de l'expérimentation, c'est rencontrer un public, c'est vivre de ma passion. Et bien c'est moi qui suis tombée dedans pendant le confinement. Voilà, et du coup après pour l'anniversaire de François j'ai organisé une énorme dégustation avec les copains et le lendemain il m'a dit bah viens on arrête tout dans la vie et on ouvre une distillerie pour faire du gin et voilà. Nous sommes une entreprise de nettoyage de vitres et on utilise de l'eau pure. C'est de l'eau déminéralisée et déionisée qui laisse aucune trace au séchage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !